bonjour sacré féminin sacré masculin allez on est parti pour une guidance en cette toussaint c'est la fête des saints demain la fête des morts et donc j'ai pris les cartes divinatoires d'algariel ici justement très relié aux vies antérieures au défunt aussi également à l'invisible en plus du grand jeu de mademoiselle le normand qui est ici que j'utilise très fréquemment je fais une offre avec le code promo halloween en majuscule 2l de e 2020 halloween 2020 2021 pardon halloween 2021 avec ce code promo tu regardes la dernière vidéo et tu penses bien mettre le code promo parce que comme ça tu as 20 euros de réduction sur le tarif qui est indiqué donc tu as quatre modules tu as six bonus dans ces six bonus tu as un bonus aussi bien-être pour apprendre à se lâcher prise se détendre relativiser parce que pour tirer les cartes faut se sentir bien aussi tu as bien sûr toute l'interprétation des cartes à une vidéo par carte donc il ya 70 vidéos 70 ou 72 je sais plus ce qui fait environ 20 heures de vidéo ce qui est beaucoup tu as 20 euros de réduction aussi sur une guidance personnelle avec moi si tu as besoin une masterclass en direct en live tous les mois une par mois il y en a déjà il ya déjà le repli de deux masterclass dans l'espace membre donc tu as accès en espace membre je te laisse aller voir dans le lien dans ma biographie dans mon profil ou sous la vidéo regarde tu as un lien quelque part et n'oublie pas de rentrer quand tu arriveras sur la page de paiement d'abord il ya je te fais découvrir la formation je te fais rentrer en vidéo dans l'espace membre de la formation tu as accès à tous les témoignages aussi que j'ai eu puisque j'ai ouvert la formation depuis août et ensuite quand tu cliques sur le bouton bleu il y en a plusieurs tu vas sur la page de paiement et sur la page de paiement en bas tu as code promo tu rentres halloween 2021 et là tu vas bénéficier de cette réduction allez on y va on commence Tu verras aussi toutes les raisons regarde ma dernière vidéo c'est avec une vignette d'halloween tu verras toutes mes toutes les raisons tout cas moi ce que m'a apporté ce jeu il y a douze raisons il y en a beaucoup plus que ça réellement mais je t'en ai mis douze et va voir ce qui peut apporter à toi on commence j'ai envie de faire d'un côté le masculin d'un côté le féminin alors on va commencer par le masculin allez je pense pas avoir le temps de faire un tirage à cinq cartes pour chacun parce que c'est énorme ok il ya une notion d'affirmation pour le masculin là déjà il est au centre il ya de ma posture un positionnement à voir une affirmation à voir ici ici tu as junon qui s'est transformé non qui est une ds 1 s'est transformé en vieille dame elle paraît faible elle paraît fragile en fait elle vient prêcher le faux pour savoir le vrai elle manipule notre jeune femme ici très clairement et donc là je peux te dire que ça nous montre effectivement l'entourage on va dire égotique abusif abusif toxique qui peut y avoir autour du masculin face auquel lui va devoir apprendre à se positionner s'affirmer à prendre sa place aussi à pas se laisser envahir et on voit qu'il arrive là avec notre grand singe très clairement parce que là ça nous montre aussi le chemin qui a été parcouru notre grand singe et que son bâton de pèlerin avec son son diplôme ou son plan à la main il trace des symboles sacrés au sol il ya une connaissance on parlait de vie antérieure tout à l'heure il ya une connaissance qui a été faite par l'expérience dans cette vie mais aussi dans d'autres vies également ces symboles sacrés nous le rappellent ils viennent de loin on voit aussi que il a il commence à devenir lui-même en fait un à s'éveiller à lui-même à qui il est vraiment parce que c'est la sagesse ce grand singe mais c'est aussi l'intelligence on a quelqu'un de brillant où là le potentiel est reconnu ici on voit que malgré tout ça ça pas été simple ici on a pu avoir voilà un sacré féminin qui a pu être séduit aussi par maintes situations maintes personnes par le passé par le passé mais on voit que s'il a toujours été dans la réflexion fait faut pas croire que notre sacré masculin ne voyait pas ce qui se passait c'est à dire qu'en apparence peut-être peut-être qui donnait cette apparence de ne pas voir finalement ce qui se passait cette séduction on a quelqu'un qui s'est caché là d'accord là junon est déguisé là jupiter est déguisé c'est assez drôle parce qu'on a jupiter et junon hein qui sont des qui sont un couple et junon elle est jalouse parce qu'en fait jupiter c'est un coureur et là il séduit il séduit europe il la porte sur son dos et il la séduit et il s'est transformé en taureau pour pouvoir la séduire et jupiter n'arrêtait pas de se déguiser donc on a vraiment junon là il déguise en grand mère on a vraiment cette notion aussi peut-être de d'être face à des personnes qui qui sont mon égotique qui sont aussi qui peuvent aussi mané manipuler mais on peut voir aussi un sacré masculin qui par le passé avait un masque aussi pour paraître pour séduire mais finalement ça l'a amené à bien des angoisses et de l'anxiété ici à se poser des questions à réfléchir voilà on voit tout le tout le cheminement qui est qui a été fait puis ça c'est intéressant parce qu'il ya une transformation qui en cours ici on lui dit qu'il ya une transformation avec retard avec via ici en figure géomantique sous le cul donc on a quand même un sacré masculin et bien qui avance par contre il est face à la jalousie ici ça c'est vraiment la jalousie avec junon qui est déguisé en vieille femme et en fait alors je sais pas si ça j'ai déjà dit mais faut savoir qu'en fait elle se déguise junon elle va essayer en fait elle manipule ses mêlées pour que jupiter puisse se montrer sans déguisement justement à ses mêlées parce que là junon va voir en fait une maîtresse de jupiter très clairement donc en fait c'est elle manipule elle donne un mauvais conseil justement à une rivale ici mais dans le but de la détruire très clairement donc là il ya vraiment on dit au sacré masculin de faire attention aux artifices aux mauvais conseils à la manipulation à la perfidie aussi et c'est pour ça que je parlais d'un entourage toxique il ya vraiment à faire attention parce que s'il ya une notion de jalousie qui est assez importante c'est un piège on demande au masculin de faire attention aux pièges qui sont tendus c'est une sonnette d'alarme en fait pour faire pour faire attention en fait mais il doit passer par là on n'oublie pas via la figure géomantique au centre ici il doit passer par là on voit qu'il s'en sort très très bien avec notre singe notre petit sujet ici avec notre trois de coeur il va s'en sortir et par l'intelligence notre masculin c'est un homme de génie le grand singe c'est ça c'est vraiment la sagesse mais c'est un homme intelligent brillant un homme voilà de génie comme on disait à l'époque donc c'est un synophale qui est dans une forêt et entre il trace donc des symboles sur la terre avec un bâton il ya vraiment cette notion de quelqu'un de créatif aussi de créativité quelqu'un qui est novateur aussi qui invente on a vraiment ça concerne vraiment l'intelligence on demande au masculin d'utiliser son mental là c'est c'est vraiment le travail c'est l'intelligence c'est utiliser son mental ici le masculin il en ouverture de coeur et souvent la question du mental elle est plus pour la féminine je parle donc dans des liens d'âme flammes jumelles essentiellement mais pas que et là on va demander au masculin d'utiliser justement son mental dans les liens d'âme comme ça on a un masculin qui est en grande ouverture de coeur et autant que tout autant que la féminine elle est vraiment je peux pas dire en grande ouverture de mental ça se dit pas je sais pas comment on peut dire ça mais utilise vraiment son mental fait ses prises de conscience de la manière de manière aussi forte aussi intense que l'ouverture de coeur du masculin et là c'est comme s'il y avait un miroir inversé cette fois ci est ce qui veut dire qu'il va certainement y avoir des prises de conscience et des choses qui viennent à la conscience du masculin et il va utiliser justement tout son plein potentiel on le voit à droite parce que il ya une réussite ici en utilisant son intelligence en amant les choses à la conscience des choses qui doivent remonter et peut-être des souvenirs aussi il utilise vraiment son plein potentiel ici et tout lui réussit c'est ça que ça veut dire aussi là d'accord ce chevalier qui bruit une branche de laurier c'est que tout lui réussit voilà donc il ya vraiment une prochainement en fait le sacré masculin il a on lui dit que ses ennemis ici au centre en gros ne seront plus à craindre avec ce petit sujet là il y aura une belle réussite donc ça c'est assez intéressant parce qu'on voit que par le passé il y avait des angoisses il y avait des inquiétudes il y avait des questions que pouvait vraiment se poser le sacré masculin avec notre race de pique ici et ce petit sujet là donc là cette guidance elle est vraiment pour rassurer le sacré masculin sur la suite des événements c'est peut-être difficile alors quel que soit ton domaine parce que dans le domaine professionnel ça peut être intense là aussi un également là je parle que ce soit dans le domaine sentimental dans le domaine matériel ou financier d'ailleurs on est plus dans on voit bien qu'ici avec les cartes qu'on a on est quand même beaucoup certainement dans le domaine matériel mais pas que mais plus dans le domaine matériel ici pour pour le masculin ici qui a eu certainement des rendez-vous un peu nocturnes comme nous le dit cette carte ici certainement peut-être qu'il s'en est voulu de ces rendez-vous là et en fait c'est un piège qui lui a été tendu quelque chose qui s'est fait peut-être de manière cachée on parle quand même le petit sujet de gauche ici on dit aux masculins de faire de mission parle d'une femme comme d'abord on a junon ici on voit que là le jupiter enlève une femme et ici en fait c'est c'est ça aussi c'est à dire qu'ici on a une femme qui est suspecte il faut faire attention à une femme qui est suspecte alors c'est pas forcément quelqu'un ça peut être une ancienne compagne ça peut être la compagne actuelle ça peut être une mère une soeur une amie et une tante d'accord c'est pas forcément une personne qui est en amour avec le sacré masculin mais là on lui demande de faire attention donc par le passé il y avait quelqu'un de suspect là qui cherchait à perdre en fait c'était vraiment pour 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 perdre le sacré masculin pour quelque part pour le si on reprend l'histoire de junon qui vient ici prêcher le faux pour savoir le vrai pour essayer d'obtenir de ses mêlées que jupiter se montre sans déguisement et bien on voit qu'il ya un piège qui est tendu donc voilà le masculin lui demande de faire attention on parle de mauvaise passion ici un avec des résultats plutôt négatif mais on voit très bien que le sacré masculin s'en sort très bien avec notre synophale si nos céphales je sais plus bref voilà on est ici via c'était le mois de juillet on avance on avance avec notre 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 trois de coeur moi j'aime bien le trois de coeur parce que bon ça nous parle quand même de liberté d'indépendance avec la constellation de pégase ici donc ça nous parle bon je t'ai parlé de la réussite d'un potentiel qui est reconnu d'une réussite où les ennemis sont plus à craindre ici la concurrence n'est plus à craindre aussi ici mais là on nous en parle aussi avec l'ensemble floral avec le papyrus le laurier et le sureau et puis ce que j'aime c'est que surtout la fortuna major qui est l'un figure géomantique fortuna major elle nous parle aussi de de victoire de puissance ici on est dans c'est une carte qui fait partie du groupe des événements prévu aussi donc je m'inquiète vraiment pas pour le pour le sacré masculin alors je vais vérifier je crois que fortuna major je me souviens plus trop est relié au mois de janvier mais je confonds les deux fortuna major fortuna minor donc je vérifie oui c'est bien le mois de janvier et il est bien question d'amour de bonheur d'abondance de succès fortuna major nous parle encore de succès moi je te parlais de victoire c'est relié au mois de janvier on est sur une période de un an donc tu vois en janvier il est fort probable qu'il y ait une belle victoire voilà il y a vraiment une belle victoire et ça c'est super chouette alors regarde je te montre un truc ça c'est mon deuxième jeu le normand il date de 1970 et je le gagne en fait parce que je le gagne entier comme ça tout comme l'autre là pour pouvoir recouvrir avec le sacré féminin donc si tu m'as vu jouer avec c'est pour ça hop ben justement on va prendre une quatrième carte ici hop pour le masculin mais ce jeu là là je le prends pas parce que je veux le garder propre en fait comme il est il est plus ancien on le voit c'est pas la même voilà la même couverture et qu'il est nickel avec mon compagnon ben c'est surtout celui là un jeu tu verras un jeu il est à toi il a ton énergie il est imprégné de toi en fait il y a une imprégnation une imprégnation t'es imprégné par lui il est imprégné par toi c'est un vrai compagnon ça j'aime et voilà et en fait notre sacré masculin il est dans un véritable travail alchimique il avance plus le sacré féminin notre féminine donc énergie féminine et plus elle est sereine et en paix et plus plus lui en fait il vient investir sa conscience plus il se il se libère finalement de ses blessures de ses traumas ceux du duo aussi également donc je pense surtout aux flammes jumelles c'est de ça dont je parle et plus et bien il a des prises de conscience et pour ça c'est quelque chose qui m'embêtait un petit peu à l'époque là je te reparle des flemmes jumelles parce que sur les deux dernières années il s'est passé il s'est passé beaucoup de choses pour moi et puis beaucoup d'intégration beaucoup et là dernièrement des prises de conscience importantes alors que j'avais l'impression d'une d'une régression en fait sur mon chemin ça reste un chemin qui est propre à soi-même en fait où vraiment chacun doit s'occuper de soi le masculin d'un côté de lui même et la féminine d'elle même aussi alors on parle d'énergie yin et d'énergie yang l'énergie yin ça peut être un homme l'énergie yang ça peut être une femme l'énergie yin peut aussi être une femme l'énergie yang peut aussi être un homme voilà remets simplement en fonction de toi voilà ne reste pas campé dans des dans des dans des connaissances ou des savoirs ramène ça par rapport à ta propre expérience c'est ce dont je te parle moi c'est par rapport à ma propre expérience à moi et par rapport aux cartes aux jeux en face voilà ici on va voir ensuite dans quoi est le sacré féminin justement pour voir s'il y a ce miroir inversé qu'on retrouve voilà c'est ça qui va me plaire ici de voir ça est-ce que je vais avoir un miroir inversé avec le sacré féminin sur les 4 prochaines cartes qui suivront après pour le sacré féminin là en tout cas on voit ce travail alchimique parce que finalement tout ça c'est un travail alchimique dans ce duo c'est un vrai travail alchimique et puis je sais que c'est pas ouh que c'est pas tous les jours facile mais c'est vraiment beau et quand on en comprend ou qu'on commence un petit peu à intégrer parce que comprendre c'est bien mais il faut saisir saisir c'est encore mieux c'est intégrer c'est ressentir et qu'on le vit par expérience et bien ça reste ça reste quelque chose d'incroyable mais ce qui est important la clé c'est que le sacré féminin est la clé et la clé c'est sa sérénité c'est sa paix c'est à dire que plus elle est dans ce travail alchimique là plus elle sera comme cet alchimiste complètement focus sur son masculin et plus et moins en fait le masculin conscientisera plus il restera dans ses peurs dans ses blessures dans les blocages voilà là on a un masculin qui voit quelque chose il y a une prise de conscience et là effectivement cette carte à la base elle est positive t'as un 10 de coeur le 10 de coeur en cartomancie c'est le succès alors ça c'est intéressant parce qu'on a beaucoup le succès quand même dans la guidance du sacré masculin et le succès et bien c'est le succès en amour on l'a vu avec Fortuna Major c'est le bonheur c'est l'abondance voilà c'est le succès dans les entreprises mais le 10 de coeur on voit bien qu'il y a un beau succès en amour et à la fois on a là cette fois-ci moi je la trouve pas péjorative du tout cette carte là parce que des fois on a une admiration exagérée sur cette carte là on n'oublie pas que cette carte elle fait partie du secteur quand même du mariage du thème de l'alchimie donc de la transformation du secteur du mariage de l'union donc il y a quand même une véritable avancée dans le duo entre le masculin et le féminin et je trouve ça vraiment plutôt important de le souligner à condition de quand même oui il y a en fait il y a un temps pour rester focus et il y a un temps pour lâcher prise et là c'est vraiment très clairement de ça que me parle le 10 de coeur ici alors comme je le prends en 4ème carte ce qui va surtout m'intéresser c'est les cartes du haut et notamment la constellation justement de ce 10 de coeur ici il y a des nouvelles opportunités qui peuvent se présenter on l'avait déjà vu avec le 3 de coeur ici avec notre petit sujet notre homme qui brûle la branche de laurier mais vraiment le 10 de coeur il parle vraiment de surprises qui arrivent qui ne sont pas forcément prévues qui vont apporter beaucoup de joie il peut y avoir beaucoup beaucoup d'enthousiasme donc il va peut-être falloir peut-être canaliser sa joie aussi il peut y avoir un débordement de joie garder toujours l'équilibre ne pas passer dans l'exagération que ce soit d'un côté ou dans l'autre il y a quelque chose d'assez fort ici il y a un changement la lettre E ici sur cette carte elle nous parle d'un changement il y a la possibilité de se déplacer de bouger et on a un sacré masculin qui ressent plus de joie plus d'enthousiasme qui ça pétille je vois des étoiles ça pétille voilà il y a quelque chose comme ça et on voit qu'ici il y a une belle réussite et que peut-être aussi matériellement je te disais quand même que les cartes qui étaient là me parlaient beaucoup de l'aspect matériel et c'est assez intéressant parce qu'on a Fortuna Minor qui est très reliée à l'aspect matériel aussi ils m'ont dit que c'est favorable c'est favorable dans les finances c'est favorable pour l'aspect matériel et donc il y a vraiment je reviens à cette constellation qui est la constellation de la coupe il y a de nouvelles opportunités je t'en parlais déjà et donc il va y avoir de nouvelles possibilités de nouvelles opportunités qui vont lui permettre de progresser que ce soit en amour alors attention parce que l'amour ne rentre pas aveugle encore une fois il y a un moment pour rester focus pour s'extasier puis un moment pour aussi lâcher prise faire confiance ça nous parle vraiment beaucoup de ça ici en tout cas on a quelqu'un qui va voilà qui d'un coup peut-être se découvre et découvre aussi son sacré féminin qui peut-être s'est apaisé on va aller le voir ce qui se passe du côté du sacré féminin ensuite mais on a un sacré féminin qui est peut-être plus paisible pour avoir un sacré masculin ici et bien qui prend sa place en fait qui prend sa place qui se donne la possibilité aussi d'aller vers un changement qu'il accepte qu'il accueille il y a quelque chose voilà il y a eu vraiment il s'est fait peut-être retarder par des des pièges qui ont été tendus là il n'a peut-être pas vu mais là les yeux s'ouvrent les yeux sont ouverts et d'un coup tu sais c'est comme quand tu vois quelque chose que tu ne voyais pas avant et du coup ça t'apporte de la joie tu dis ah ouais il y a un véritable changement ça bouge ça tourne il y a quelque chose qui se passe là et quoi qu'il arrive quelles que soient les difficultés donc attention à la nervosité du coup aussi canaliser son enthousiasme avec une prise de conscience comme ça on a vraiment un sacré féminin qui est admiratif aussi peut-être devant quelqu'un qui voilà qui qui le découvre qui l'aime mais on lui dit c'est ça pour moi c'est cette carte il y a un temps pour être focus un temps pour lâcher prise donc attention on demande au sacré musculaire quand même de savoir prendre du recul de prendre de la hauteur et toujours chaque chose à sa place ça c'est important alors je te parlais du mois de janvier ici en fortuna major fortuna minor ce sont aussi les possibilités les opportunités qui passent qui sont vraiment à prendre sur le moment parce qu'elles ne vont pas rester c'est une chance il y a de la chance qui arrive la chance elle se prend elle se trappe au vol et c'est maintenant et c'est pas un autre moment c'est pour ça que si sacré masculin tu es trop focalisé sur quelque chose tu risques de ne pas voir les opportunités possibilités qui t'arrivent à côté et là on parle du mois d'avril ici voilà ici il y a vraiment la possibilité d'obtenir des choses aussi par chance par hasard l'hasard n'existe pas non plus mais voilà je vais continuer je vais prendre les cartes divinatoires d'Algariel après je vais garder justement ce jeu du masculin là derrière juste derrière et je vais prendre donc mon autre jeu complet pareil tu vois j'ai mes mes deux paquets en fait hop là voilà j'ai mes deux paquets je vais pousser mon micro dans un petit bazar voilà ici tu vois voilà mes deux paquets là pour faire ces deux tirages alors on y va ah ben ben regarde ça commence déjà bon sacré féminin on est au centre je commence avec le sacré féminin je vais retourner ces quatre pour pas que tu sois perturbée les cartes du masculin je les garde juste derrière au cas où j'aurai besoin d'y revenir mais pour pas que tu sois perturbée par ça on va les retourner donc ici nous avons un alchimiste effectivement là on arrive on est à la on arrive à l'oeuvre rouge bientôt on arrive à quand même à l'avant-dernière étape juste avant l'oeuvre rouge qui va nous parler d'une belle on avait dit je t'avais dit là on a un sacré féminin qui doit être plus serein plus sûr d'elle plus en confiance plus affirmé vraiment qui sait se positionner et s'affirmer face à son entourage là on le voit très clairement il y a une étape importante qui est en train de se faire ici parce que notre alchimiste il est je sais pas si tu vois il est en train de verser un dissolvant dans la lampe philosophique et là très clairement il est question de fixer le résultat qui est obtenu donc on est à une étape importante faut pas la louper s'il ne fait pas se passer de dissolvant bon bah le plomb ne peut pas se transformer en or en or pardon la pierre la matière ne peut pas voilà déjà devenue pierre mais elle n'ira pas plus loin si tu veux il n'y aura pas de transformation à ce moment là donc cette étape est très importante il faut la faire pour pouvoir aller plus loin donc on a un sacré féminin qui est dans une pleine vigilance ici je pense que c'est important de le souligner de le souligner il est question vraiment ouais d'être vigilante à ce qui se passe c'est positif c'est pareil on peut avoir de nouvelles rencontres de nouvelles visites des surprises aussi ici on parle aussi d'une amitié c'est à dire que ici ça me parle que le le sacré masculin le sacré féminin ne sont pas qu'en amour ce sont aussi des amis mais une amitié quelque chose qui est profond voilà ça c'est c'est important alors ce que j'aime pas trop sur cette carte aussi c'est qu'ici on peut apprendre donc ça peut être complètement pour d'autres cas de figure mais deux personnes qui sont liées profondément et qui sont qui ont par exemple l'histoire pourrait être celle-ci si on relit le sacré féminin le sacré masculin qui sont vraiment des amis depuis de longues dates et tout mais sur sur cette amitié qui est profonde qui peut être j'aime l'air aussi en fait il y a toujours eu un fond d'amour qui était là insoupçonné ressenti plus ou moins consciemment et là il y a quelque chose qui vient au jour là il y a une prise de conscience si on l'a vu avec le sacré masculin si en continuant avec le sacré féminin là maintenant ça me parle de ça ça me parle vraiment avec cette carte du 7 de coeur qu'on en a qui se sont peut-être toujours suivis ou qui se sont peut-être retrouvés qui se connaissent depuis 15 20 ans ou je ne sais pas 10, 15, 20 ans et en fait il y a toujours toujours eu un amour qui était là qui a été parfois dit parfois pas dit mais c'est resté sur plutôt un fond d'amitié très profonde et là en fait il y a une prise de conscience qui se fait chez l'un ou chez les deux par rapport à cet amour en disant mais c'est lui c'est pas quelqu'un d'autre c'est lui et il y en a qui se sont peut-être déjà retrouvés mais il y en a un on a vu que on n'oublie pas hop j'enlève ma carte je retourne ici on a un masculin ici qui se retrouvait avec une femme jalouse et qui mettait le bazar donc là on a un masculin qui essaie peut-être qui commence peut-être à s'en rendre compte ou plutôt qui commence peut-être à s'éloigner et cette personne-là le ressent et essaie vraiment de de comment de oui de prêcher le faux pour savoir le vrai mais essaie de le démasquer en fait mais en fait il est déjà parti lui il se rend compte de beaucoup de choses voilà effectivement on a notre sacré féminin qui arrive hop ici et bah qui qui peut aussi apprendre que bah mince son sacré masculin il est avec quelqu'un finalement apprendre que ou alors le sacré masculin apprend que le sacré féminin finalement il est avec quelqu'un d'autre il le savait pas ou elle le savait pas toi ça peut être ça peut être chez les deux parce que le 7 de coeur il nous parle de ça il nous parle vraiment très clairement de ça donc cette carte elle est vraiment importante parce que elle va dire au sacré féminin de garder son équilibre sa stabilité quelles que soient les nouvelles qu'elle va recevoir qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise on voit qu'on avait vraiment un enthousiasme et de l'extase près du masculin tout à l'heure avec un autre autre alchimiste et là cet alchimiste là cette étape là dit au sacré féminin moi j'ai envie de te dire ne regarde pas les apparences parce que si tu regardes la carte qu'on avait ici ces deux cartes là dont je te parlais tout à l'heure il était bien question de déguisement attention ne pas se fier aux apparences ici et là je crois qu'on dit au sacré féminin justement de ne pas se fier aux apparences donc peut-être que tu peux apprendre quelque chose qui n'est pas agréable mais ne t'emballe pas émotionnellement c'est ça que cette carte elle veut nous dire je pense que c'est voilà c'est c'est important ici il peut y avoir des nouvelles des visites de toutes sortes voilà et les nouvelles elles peuvent être bonnes elles peuvent être mauvaises et bien on va aller voir on va aller voir justement de quoi il s'agit est-ce qu'elles vont être bonnes dans quel sens elles vont aller continuer c'est une véritable c'est un roman que je te raconte aujourd'hui voilà bon là j'ai un paquet entier on a vu que c'était quand même la carte du temps et qu'il y a une notion de temps quand même qui vient qui vient dans le jeu allez Peter lui c'est vrai que je le prends moins souvent aussi donc il faut que je le réveille un petit peu même si je l'ai réveillé avant la guidance quand même et bien regarde on est encore avec un alchimiste et là on a la carte de l'union très clairement c'est l'union l'association tout ça voilà donc moi je la mets ici automatiquement c'est à dire comme c'est un tirage à trois cartes donc c'est un deux trois quatre et bien ici on voit que l'union ils sont liés en fait ces deux là sont liés mais on voit que ça se fait pas pour le moment c'est pas encore le moment de la fusion tu vois mais il y a une union il y a une possibilité de se retrouver de se réunir ici franchement quand on a les deux bouteilles ici il y a une notion ça va arriver parce qu'on est sur la fusion du principe de l'énergie yin et yang mais là elle est pas encore faite elle va se faire mais c'est pas encore le moment ce petit sujet il nous dit c'est pas encore maintenant par contre c'est en passe de le devenir si on va vers le futur par là avec le voilà le petit sujet qui est ici là on a le masculin là on a le féminin donc et bien peut-être que du côté du masculin justement il y a encore à prendre sa place il y a encore à s'affirmer face à son environnement face à ses proches c'est pour ça qu'on n'y est pas encore mais avant aussi pourquoi on n'y est pas encore parce qu'avant cette étape elle est importante les réactions du sacré féminin vont être très importantes cette carte elle te disait de voilà garder ton calme je parlais je parlais de sérénité de trouver la paix quelles que soient les nouvelles que tu reçois ou les surprises que tu reçois voilà et de ce de ce calme de cette paix de cette sérénité va dépendre justement la suite des événements je te disais plus le sacré féminin est en capacité de retrouver le calme la paix la tranquillité parce que le sacré féminin comprend ce qu'il vit je veux dire ce qu'elle vit la féminine comprend ce qu'elle vit elle conscientise elle fait face à ses peurs et du coup elle avance elle fait face à sa peur elle avance elle conscientise et de l'autre côté le sacré masculin lui et bien ce qui est intéressant c'est que c'est pareil lui aussi ça va être la même chose il va pouvoir aussi libérer des traumas des blessures beaucoup plus se positionner s'affirmer face à à son entourage à ses proches c'est ça qui est intéressant et comme il a une très grande ouverture de coeur le sacré masculin et bien c'est vrai que il peut se retrouver face à des comportements complètement abusifs en fait aussi également mais là ça avance voilà petit à petit et bien la féminine elle retrouve la paix la tranquillité elle arrive peut-être à contenir ses réactions parce que quand elle n'est pas dans la paix en fait c'est une espèce de cercle vicieux en fait quand elle n'est pas dans la paix la tranquillité elle se retrouve face à un masculin qui qui la met face à ses peurs en miroir inversé qui la place face à ses peurs un peu plus souvent en étant en mettant un masque en étant en mettant ce qu'on appelle dans son faux self et du coup la féminine elle n'est pas rassurée du tout et puis j'ai la féminine mais c'est peut-être pas complètement juste je parle du sacré féminin pour moi parce qu'en fait c'est mon cas moi je suis dans l'énergie yin et souvent c'est l'énergie yin qui aura tendance à prendre ses distances justement quand l'énergie yin se retrouve comment dire face à ne pas quand la polarité yin pardon je préfère dire polarité yin polarité yin ce sera plus juste quand la polarité yin se retrouve du coup avec son masque avec son faux self c'est à dire qu'elle n'est pas elle-même cette polarité là voilà et quand elle n'est pas elle-même c'est parce que aussi la polarité yin peut-être que ça t'aide plus je sais pas mais moi c'est comme ça que je le vis donc je te dis comme je le vis moi et c'est pas forcément le cas de tout le monde d'accord pour toi ça peut être inversé c'est pas toujours le cas de tout le monde il faut quand même le dire et à ce moment là quand la polarité yin est dans son faux self et n'est pas elle-même alors la polarité yin et bien elle s'éloigne de la polarité yin elle fuit voilà et ça c'est du coup quand il y a ça ça donne cette carte là c'est là que je veux en venir pour pas trop te perdre ou me perdre moi-même encore une fois je te dis par rapport à ce que je vis moi ce n'est pas une généralité c'est très très important ok voilà et en fait c'est ce que nous montre ici cette carte là à ce moment là et bien il n'y a pas la fusion elle n'est pas encore prête à se faire elle n'est pas loin mais ça ne se fait pas ça bloque voilà ça bloque mais plus la féminine va là parce qu'on lui dit garde ton calme ok et à ce moment là quand elle est sereine et bien du coup la polarité yin à ce moment là donc nous on va dire notre masculin ce ne sera pas forcément juste pour toi encore une fois je le fais par rapport à ma propre expérience à moi j'insiste fortement là-dessus fortement là-dessus je ne peux pas t'embrouiller je te le dis vraiment par rapport à mon expérience à moi donc c'est différent pour d'autres personnes et ici l'histoire me raconte ça et à ce moment là quand la polarité yin là on est dans le sacré féminin donc le sacré féminin pour moi par rapport à mon expérience c'est la polarité yin et le sacré masculin toujours par rapport à mon expérience c'est la polarité yang rien ne t'empêche d'inverser les choses ok en fonction de toi voilà et tu verras si tu ne te retrouves ou pas si tu ne te retrouves pas dedans laisse tomber ce n'est pas grave c'est que ce n'est pas ça pour toi c'est tout ok voilà et là le sacré féminin ici du coup et bien on lui dit garde ton calme reste sereine voilà parce qu'à ce moment là et bien le sacré masculin lui il y voit clair on l'a vu ici hop ici à ce moment là il ouvre les yeux il conscientise il est lui même il ne met pas il ne met pas un masque il n'est pas dans son faux self là d'accord il n'est plus déguisé c'est important ça j'espère que tu me suis mais j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui parce que c'est vraiment des choses qui sont venues en prise de confiance récemment et j'espérais que les cartes raconteraient un petit peu cette histoire là aussi mais là c'est ça à partir du moment où le sacré féminin va rester calme sereine parce qu'en fait c'est elle qui a la clé il fonctionne à deux mais c'est vrai que c'est elle qui a la clé et c'est la clé c'est la clé de cette paix de cette sérénité quand elle a suffisamment fait face à ses peurs elle est plus sereine elle est rassurée on sait très bien que le féminin a besoin d'être rassuré et que l'homme vient rassurer le féminin d'accord enfin l'homme la femme voilà des fois tu n'hésites pas à intervertir avec les énergies yin et yang polarité yin et yang pour toi par rapport à ce qui te parle à toi d'accord approprie-toi ça en fait voilà et fais de ça fais en tien en fait que ça devienne à toi voilà plus elle sera sereine plus le sacré masculin ici ne mettra pas de masque sera lui-même moins il est lui-même et plus notre sacré féminin va s'éloigner en fait voilà en disant hé tu règles ton problème voilà mais l'autre clé c'est que on a vu ici c'est assez intéressant donc encore une fois une polarité yin peut être une femme une polarité yin peut être un homme d'accord et une polarité yin peut être une femme aussi et une polarité yang peut être un homme aussi donc tu intervertis en fonction de toi ok pour moi la polarité yang c'est le sacré masculin et la polarité yin c'est le sacré féminin parce que c'est ce que je vis voilà mais ça c'est uniquement chez moi pas forcément chez d'autres voilà ça c'est important de le dire donc voilà c'est ce que nous racont les cartes aussi que il y a encore du chemin à faire mais ça avance c'est transformateur parce qu'on a trois alchimistes entre le masculin et le tirage du sacré féminin ici c'est ça qui est intéressant je retourne mes cartes là pour pas me mélanger les deux tirages il y a vraiment un miroir inversé des réactions qui sont voilà qui peuvent rapprocher les deux ou les éloigner mais ça ça se fait petit à petit et on voit bien qu'à force de à force de travail de labeur on a nos alchimistes à force de labeur et bien cette fusion elle viendra elle arrivera on est proche là d'accord là on a union réunion association on est proche mais ça nous parle du fusion des deux polarités yin et yang en soi et dans le duo aussi d'accord mais d'abord en soi et après dans le duo on voit qu'on est c'est pas encore le moment mais on n'en est pas loin là ça arrive ça approche à condition de garder son calme de rester stable de garder son équilibre sa stabilité sa sérénité quelles que soient les nouvelles qui arrivent et en pensant que de ne pas regarder les apparences voilà attention à ne pas tomber dans l'agressivité la réaction avec Rubéus voilà qui est liée au mois de mars et à la planète mars au rouge aussi du rouge là aussi et du rouge là aussi néanmoins la réalisation est proche voilà on voit que le travail a bien avancé en soi et c'est important d'avoir bah tiens j'ai deux cartes ici on va garder les deux c'est important d'avoir un un sacré féminine qui reste centré sur elle et qui ne soit pas focus comme on a pu le voir ici sur son masculin parce que plus elle est focus sur le masculin sur l'autre polarité moins on s'occupe d'elle même de ses peurs à dépasser et du coup ça ne fait pas avancer non plus du coup l'autre côté plus elle va être dans ses peurs et plus elle sera remise face à ses peurs aussi donc il y a peut-être aussi on voit que là on a la victoire on a encore notre planète Mars ici c'est à dire que on a Mars ici Mars là avec Rubéus on pousse le sacré féminin à l'action mais à l'action inspirée et on la pousse aussi du coup puisque j'avais cette autre carte pardon également à faire preuve d'intelligence de séduction pour obtenir ce qu'elle souhaite voilà on voit que là c'est Hippomène et Atalante ils courent tous les deux et il y a une notion aussi qui est importante là dedans c'est que la ruse est pour au final l'amour et le mariage voilà ce jeune homme veut épouser cette jeune femme elle court beaucoup plus vite que lui elle, elle n'épousera que celui qui l'a gagné à la course jusqu'à ce que la personne ne l'a gagné à la course donc il fait tomber des pommes d'or au sol pour qu'elle ramasse ses pommes d'or pour la ralentir parce qu'il veut l'épouser mais il veut l'épouser parce qu'il l'aime donc il est ingénieux il est rusé et en fait on va demander au sacré féminin la même chose la même chose certainement par rapport aux nouvelles auxquelles elle peut se retrouver tu vois là il y a des nouvelles on te dit reste calme reste sereine voilà sois rusé vois au delà des apparences aussi c'est de ça que ça nous parle aussi notre valet de trèfle bon bah ouais c'est un jeune homme qui est rusé qui est séducteur aussi mais ici moi je reviens au grand sujet qui nous parle vraiment de cette histoire là cette histoire c'est gagner la course par amour et en fait ouais il y a une course c'est une course voilà le sacré féminin le sacré masculin prend une course un long chemin de vie qui peut dater de très très longtemps effectivement de cette vie de d'autres vies aussi mais là c'est comme si c'est la dernière ligne droite on a une course on est sur la dernière ligne droite voilà dans cette vie là c'est la dernière ligne droite moi ça me parle de ça et on te demande de regarder devant de te focaliser de ne pas te focaliser derrière de regarder devant de focaliser sur toi et pas sur l'autre voilà ça c'est très important vraiment et cette carte elle nous parle de persévérance aussi de persévérer en tout cas l'ensemble floral il nous parle de ça de cette persévérance qui a vraiment une joie une satisfaction qui arrive grâce à cette persévérance cette carte en conclusion elle fait partie des événements imprévus on n'oublie pas qu'ici on a la victoire t'as déjà eu la victoire sur ton passé tout le travail qui a été fourni il est pas vain on voit que c'était difficile t'as eu la victoire sur tes ennemis aussi ah pardon attends hop il faut que je voilà avec nos guéris là ils traversent le camp ennemi donc c'était pas rien c'est pas rien puis beaucoup de courage c'est la carte de la témérité du courage aussi avec beaucoup d'action et puis nos grappes de raisin vraiment elles nous parlent nos grappes de raisin avec notre 10 de trèfle elles nous parlent vraiment qu'il y a de bonnes de bonnes dispositions de bonnes énergies c'est à dire que là on est sur des sentiments qui sont stables qui sont profonds l'énergie et l'énergie est là s'il y a eu des conflits des déceptions ben ça c'est terminé il y a quelque chose qui va pouvoir se construire sur quelque chose de solide je parlais de faire face à ses peurs de se sentir rassurée rassurée il y a quelque chose qui va venir et qui sera beaucoup plus sécurisant aussi mais on a le sacré féminin qui doit il y a encore voilà il y a encore entre guillemets du travail de continuer à s'occuper de soi à faire face à ses peurs qu'elles soient matérielles donc financières professionnelles ou affectives pour que la fusion puisse se faire en tout cas il y a une réunion il y a une union qui est là qui est déjà là en fait elle est déjà présente mais là on a une étape importante fixer le résultat c'est garder sa sérénité faire confiance être capable de prendre du recul d'accueillir ce qui est et de ressentir qu'au fond du coeur et bien d'abord t'es uni en toi même et tu le sens c'est à dire s'il y a cette notion d'amour de soi ici qui est profonde de s'aimer soi de savoir qui tu es vraiment justement qui va beaucoup aider aussi dans la relation mais quelle qu'elle soit dans tous les cas en tout cas on te donne force et combattivité avec le talisman de Mars qui est ici quelles que soient les difficultés les pièges tendus il n'y a pas de soucis il y a la victoire derrière par contre il peut y avoir beaucoup beaucoup d'énergie alors on a un sacré masculin qui lui d'un coup c'est marrant ça parce qu'on avait vu il y a de l'enthousiasme il y a beaucoup d'enthousiasme donc il y a de la nervosité on a des énergies qui peuvent être complètement dispersées on va demander au sacré masculin de réunir ces énergies là et le sacré féminin ici on voit que il peut y avoir vraiment beaucoup le sacré féminin a mis beaucoup d'énergie dans ses combats à y arriver à se sortir de situation donc on a un sacré féminin qui peut être aussi quand même un peu épuisé physiquement voilà et on va lui demander de se reposer très clairement en tout cas on a vu que pour le sacré féminin aucune faiblesse n'était permise on l'a vu avec cette carte là par contre on voit très bien qu'avec le valet de trèfle et bien et la constellation ici j'allais dire de Pégase je dis de Pégase parce que c'est le cheval c'est la constellation du cheval mais effectivement elle se trouve au nord du verso et à l'est de Pégase donc j'étais pas loin et là on nous parle d'inspiration on nous parle de satisfaction par la persévérance on nous parle d'inspiration et il y a cette notion de puissance et de volonté avec la lettre K ici donc tout ça ça va t'être donné cette puissance cette force cette volonté il y a quelque chose qui peut-être est en train de switcher au niveau des énergies là on a un sacré masculin qui va basculer qui se retrouve à être dans le dans le ressenti intérieur de se reconnecter à qui il est vraiment on l'a vu ici là à sa véritable nature ici et puis de l'autre côté ils sont complètement miroir inversé on a un un sacré féminin qui investit complètement l'action le faire ouais c'est ça qui se met en mouvement voilà qui avance qui se met en mouvement qui passe à l'action on va quand même lui demander effectivement de faire attention à ce qu'elle ressent de ne pas être embarqué par ses émotions mais de passer à l'action de passer à l'action faisant face encore une fois à ses peurs peut-être à ta plus grande peur aussi et on voit qu'il arrive parce qu'on donne cette notion de puissance voilà de volonté il y a une notion d'impulsivité il faudra faire attention aussi quand même un petit peu mais parce que là il peut y avoir aussi pareil tout comme le sacré masculin de la nervosité aussi ici avec cette carte là donc attention à ne pas voilà à retrouver le calme la sérénité de ne pas basculer dans le stress et la nervosité quoi qu'il puisse se passer et dis-toi que tout n'est qu'apparence la persévérance ici elle est vraiment elle apporte vraiment vraiment beaucoup voilà et il est question de savoir être persévérante ici sacré féminin voilà et de ne pas hésiter à utiliser l'ingéniosité pour réaliser ce que tu souhaites réaliser ce qui est important pour toi ici on te demande d'être vraiment focalisé sur ce qui est important pour toi et puis on va prendre Algariel je vais terminer avec Algariel parce que je vois que bientôt j'aurai peut-être plus de batterie alors allons-y ouais là on a le passé donc on a une mort pour une renaissance très clairement les choses du passé sont mortes elles sont derrière et une belle transformation on va faire passer présent futur avec Algariel le passé est à gauche il n'y a que celle-là qui veut sortir un petit peu de patience moi aussi je vais persévérer on a l'opéra ici présent 22 donc 22 qu'on retrouve chez les flammes jumelles également et 23 ça se suit ça se suit j'ai envie d'aller voir dans les vies antérieures allez hop allons-y bien que n'oublie pas que la vie qui est présente maintenant c'est celle qui est la plus importante il ne s'agit pas d'aller se perdre dans les vies antérieures mais je vais te faire les deux en fait alors d'abord on a vu que la carte 18 elle nous parle d'une mort je te parlais de mort et de renaissance donc ça nous parle vraiment de transformation il y a quelque chose qui meurt et qui est là pour renaître et ça nous parle aussi d'une âme qui est très vieille et qui a beaucoup vécu c'est ce qu'on peut retrouver chez les flammes jumelles bien évidemment la carte du centre ici donc là je te parlais de celle-ci du crâne là la carte du centre je te disais que c'était l'opéra ça nous parle de tout ce qui est relié à la création au métier artistique à tout ce qui est au métier d'expression aussi donc peut-être que tu ne sais pas dans quelle voie tu dois aller dans cette transformation prends la voie de la créativité prends la voie de l'expression peut-être de la communication il y a une voie à prendre ici peut-être du chant puisque c'est un opéra du théâtre également on a quelque chose qui est très relié à l'artistique aussi ici la créativité et l'artistique il y a une notion aussi puisqu'on a un balcon de regarder les choses d'en haut d'observer de prendre une posture d'observation d'observatrice ou d'observateur parce que ça va pouvoir te montrer quelque chose que tu ne voyais pas avant le balcon il est en hauteur il y a cette prise de hauteur et d'avoir une prise de conscience plutôt intéressante par la suite et donc c'est aussi le 22 et bien peut-être que tu as été un artiste un chanteur chanteuse d'opéra ou pas en tout cas un artiste dans une vie intérieure et les deux ont pu se connaître là d'ailleurs c'est tout à fait possible alors après il y a eu quelque chose d'assez funeste ils ont été séparés par 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 quelque chose de funeste ici parce que cette carte nous parle d'une pendaison donc là je parle de vie antérieure mais là aujourd'hui ici maintenant ça nous parle de lien de lien spirituel de lien physique alors moi je te dirais de lien spirituel de lien énergétique et que en fait quand ça tire d'un côté ça peut tirer l'autre ça peut le changer de place tu vois ce que je veux dire c'est à dire que tu tiens par exemple t'es avec une autre personne chacun tient son bout de corde et quand il y en a un qui tire vers lui l'autre bouge vers lui et ainsi de suite et en fait ça crée une certaine instabilité donc là ça nous parlera que peut-être en fonction de ce que tu lis en ce moment il y a ces transferts d'énergie par vase communicant qui se jouent mais ça veut dire qu'aussi vu qu'on a la transformation ça veut dire que quand il y en a un qui bouge qui se transforme l'autre aussi c'est de ça dont ça nous parle donc vraiment très clairement on nous parle du lien spirituel fort qui est en pleine transformation et à qui de ce lien entre le sacré féminin et le sacré masculin et à qui on demande d'entrer quelque part dans ce pourquoi il est fait de prendre du recul de la hauteur mais de devenir qui il est et de retrouver son plein pouvoir de création on est en train de te dire tu es un véritable créateur tu es une véritable créatrice crée toi et ça termine peut-être vers des actions ou des métiers artistiques bien évidemment et aussi ça me parle avec le 22 que les deux vont peut-être se retrouver à créer quelque chose ensemble c'est à dire qu'ici il est question de créer quelque chose ensemble de créer quelque chose ensemble par la voie artistique ou de communication d'expression toute toute comment on dit ça toute action expressive d'expression et de création voilà ça peut prendre différents domaines ça peut être dans différents domaines et vraiment là on nous parle très clairement du lien là on a deux personnes qui sont là pour une mission ensemble une mission commune ce qui n'est pas toujours le cas et tout ce qui a été vécu toutes les morts qui ont été vécues par le passé c'était vraiment pour amener à ça pour être dans la pleine transformation voilà j'espère que cette guidance t'apportera t'auras plu aujourd'hui j'avais envie de la faire comme ça je ne savais pas du tout où elle allait me mener ce que j'allais te dire comme d'habitude mais si tu as aimé ce type de guidance avec le sacré masculin d'un côté le sacré féminin d'un côté et bien c'est avec plaisir que j'en referai il suffit de me le dire dans les commentaires sous la vidéo j'étais contente de le refaire parce que ça fait partie aussi de mon cheminement j'étais prête à le faire alors que les deux dernières années pas forcément et là les choses bougent se transforment j'ai des prises de conscience des ouvertures des compréhensions que je n'avais pas avant et que je préférais mettre de côté donc je reviens sur ces liens d'âme puisque je suis pleinement dedans que je vis avec mon lien d'âme et que nous attendons notre deuxième enfant ensemble voilà le dernier le troisième pour moi donc c'est une grande joie et peut-être que voilà cette transformation fait partie de ça aussi également merci à toi je te souhaite une belle soirée ou une belle journée puis on se retrouve bien sûr très très vite dans une prochaine vidéo et puis on se retrouve et puis on se retrouve